...cueillir un documentariste qui décidément aime bien observer les politiques. En 2001, il avait filmé la campagne des municipales et la victoire de Bertrand Delannoye dans Paris à tout prix. En 2010, il s'était intéressé à Georges Frèche, c'était le président. Cette fois, c'est le président de la République qui l'a suivi pendant plusieurs mois, installant ses caméras à l'Elysée. On accueille Yves Joland. Bonsoir, Yves Joland. Vous signez donc le documentaire « À l'Elysée, un temps de président » qui sera diffusé ce soir sur France 3. Un temps de président, c'est un sale temps, pour ne pas dire un temps de chien ? Un temps, c'est la durée aussi, c'est l'histoire, c'est le tempo, c'est le rythme et puis c'est la météo. Et c'est la météo, il pleut tout le temps. Il pleut bien, bien, bien. On y a laissé une caméra à l'Île-de-Saint. Ah oui, carrément, oui. On l'a réparée, mais ça a coûté 2000 euros. Il a failli la faire cacher. Il a laissé un costume. Ça, c'est sûr. Alors, l'éditorialiste Jacques Julliard dit en parlant de François Hollande « J'ai connu peu d'hommes qui a eu autant de chance avant leur élection et autant de malchance une fois élus ». C'est vrai que vous arrivez un petit peu au pire moment pour lui ? Alors, pas pour moi, en tout cas, parce que... Non, pour vous, c'est génial. C'est des épreuves. C'est vrai que c'était un été compliqué. Il y a trois saisons dans le film. Je commence l'été, je termine l'hiver. Il y a l'automne aussi, qui est une belle saison. Quand je commence, j'avais au début pensé à un tournage estival très ramassé, d'avoir un président hors sol pendant la torpeur estivale. C'était la proposition que vous l'avez faite au départ ? Oui, je voulais faire les vacances de M. Hollande, d'une certaine façon. Et puis, en guise de vacances, il y a à peine l'été commencé que les vacances étaient terminées, puisqu'il y avait la guerre en Irak, le gouvernement qui explose, et puis une ex-compagne qui sort un bouquin. Donc forcément, Gaspard Ganser, qui est un des personnages du film, avait dit « Si on avait su, on t'aurait dit de commencer le film au mois d'octobre ». Oui, c'est ça. Mais vous le commencez, donc fin août, il y a ce fameux remaniement. On se dit que c'est la chose sans doute la plus excitante à vivre au palais de l'Elysée, un remaniement. Et pourtant, ça reste calme, l'ambiance est toujours assez feutrée. C'est inhérent au palais. D'une certaine façon, quand on passe derrière le rideau, quand on passe la grille de l'Elysée, le temps s'arrête. Et c'est un palais de notre siècle. Donc d'une certaine façon... Sans ordinateur, sans le bureau du président, on a l'impression qu'il n'y a pas internet. Et des téléphones quand même. Oui, il y a le téléphone, il est très très accro au Dépais. Et tout est amorti, c'est ça. Tout est amorti, oui. Comme si c'était les tentures ou les tapisseries qui amortissaient le bruit du dehors. Donc il y a ça. Et en même temps, moi j'étais ravi parce que je voulais aussi que ce soit un film qu'on puisse regarder dans longtemps. Et que ce ne soit pas de raconter l'histoire du remaniement, pourquoi Montebourg, Hamon, etc., les frondeurs. Mais de raconter un remaniement. Parce que l'histoire se répète. Et c'est un motif républicain passionnant, avec toujours un secrétaire général qui descend l'escalier. Sauf que d'habitude, on ne voit jamais ce moment-là. On le voit sur le perron. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'envers du décor. Et après, c'est aussi les personnages. Parce qu'on a beau réaliser des documentaires, dans le réel, on cherche des interprètes. J'avais la chance d'avoir trouvé, à l'intérieur du palais, de bons interprètes. Et Jean-Pierre Jouillet en fait partie. On voit sa joie, la joie partagée, avec la nomination d'Emmanuel Macron, le chouchou de l'Élysée. On va entendre, on va regarder cette conversation entre Jean-Pierre Jouillet, donc secrétaire général de l'Élysée, et Emmanuel Macron, nouveau ministre. C'est quand même exaltant, cet âge-là, d'avoir en charge l'économie, les entreprises, l'industrie, tout ça. Le numérique. Tu te rends compte, le numérique, tout ce que j'aurais aimé faire. Bon, allez, bon courage. Tu as bien vu mon SMS sur la direction du cabinet. C'est la seule chose auxquelles je tiens entre nous. Bon, d'accord. Parce qu'il faut toujours se souvenir comme on est là. Donc moi, tu connais mon côté républicain sur ces choses-là. Eh oui, il fait une grimace. Il faut rendre la pareille maintenant. Il voit que c'est mal engagé, et on a appris depuis qu'il a perdu l'arbitrage. Il n'a pas eu le directeur de cabinet qu'il souhaitait pour Macron. Oui, c'est Macron qui a gagné, et d'une certaine façon, ils sont tous les deux de l'inspection des finances. C'est d'ailleurs rappelé par Jean-Pierre Jouillet. Mes trois personnages sont des énarques, d'ailleurs, de générations différentes, puisque Gaspard Ganser est de la même promotion qu'Emmanuel Macron, que Boris Vallaud également, le mari de Najat Vallaud-Belkacem. Et là, on sent que sa créature lui échappe d'une certaine façon. Et qu'à peine nommé, Emmanuel Macron s'affranchit des conseils de son tuteur. C'est Extra qui voulait se... Oui, le filmer son visage, c'est ça. Il y a beaucoup de grimaces, lui. C'est un personnage très expressif. Il parle beaucoup, tous ne le sont pas. Très tactile, très expressif. Très émotif. Gaspard Ganser, lui, il ne dit pas un mot. Alors, c'est lui qui... Alors, il parle aux journalistes, il leur dicte ce qu'ils doivent dire. Enfin, je veux dire, en tout cas, la... La teneur. Oui, et puis le off officiel, on va dire. Le off officiel, c'est-à-dire le off venu du président, les fameux éléments de langage. Mais il ne parle pas, pourtant, vous le filmez tout le temps. Alors, c'est lui qui vous a fait rentrer à l'Élysée. Est-ce que vous aviez un nombre de plans déterminés ? Parce qu'il est beaucoup. Il est sous tous les plans. Voilà, il est là. Et pourtant, on ne l'entend pas beaucoup. C'est lui qu'on voit le plus. Non, celui qu'on voit le plus, c'est le premier rôle. C'est le président de la République. Le deuxième rôle, le grand second rôle, mais même quand je filmais Georges Frèche, il y avait le président et les hommes du président. Je suis très attentif à essayer de trouver toujours une espèce de triangulation pour la narration. Non, il est souvent au téléphone. J'aime beaucoup filmer les gens au téléphone, mais il est au téléphone avec des journalistes. Il vous parle, il parle aujourd'hui. D'une certaine façon, la meilleure façon pour qu'il ne s'occupe pas de moi, c'est que je m'occupe de lui. Et donc, je l'ai filmé en train de, pas de manipuler, mais de conseiller les journalistes. Et voilà. Donc, c'est un personnage très intéressant parce que ça raconte beaucoup de l'époque. D'abord, je pense, même si protocolairement, il n'est pas affiché comme ça, je pense que c'est le principal conseiller du président de la République aujourd'hui. Même si on ne le voit pas, le conseiller, en fait, quasiment. Il est proche de lui, mais on ne le voit pas. Non, c'est vrai, c'est vrai. Il y a peu de séquences que j'ai gardées où on le voit face au président. Non, non, c'est à côté. Alors, on disait tout à l'heure que la période était difficile pour des raisons politiques, mais également personnelles. Il y a le fameux livre de Valéry Trervéleur qui sort. Et en fait, quand il l'apprend, vous êtes à ses côtés ? Oui. Dans une voiture ? Oui, c'est souvent d'ailleurs quand... C'est la différence, c'est là pour le coup avec la fiction. Mais c'est-à-dire qu'on choisit des jours de tournage. C'est vrai qu'on vous suggère, vous devriez aller accompagner le président à cet endroit-là. Moi, souvent, ce n'est pas les suggestions qu'on me fait que je choisis toujours. Mais c'est vrai que j'avais choisi d'aller à Clichy-sous-Bois parce que je pensais que c'était important. Il allait parler de la mémoire de Ziad et Bouna. Et puis finalement, c'est lors de ce déplacement à Clichy-sous-Bois. Et aussi, je voulais le faire parce que j'avais choisi de faire de longs plans en voiture avec le président. Et je savais qu'entre l'Élysée, j'avais le temps, aller et retour. Donc je filme à l'aller. À l'aller, il ne sait pas que le bouquin de Trierweiler va sortir. Au retour, il le sait. Moi, je ne sais pas qu'il le sait. L'apprend par Cyril Graziani, un journaliste de France Inter qui, une fois arrivé à l'Élysée, me dit « T'as vu le bouquin ? » J'ai dit « Non, je ne suis pas au courant. » Et je comprends ensuite. Je déroge mes images. Je comprends pourquoi François Hollande me pose exactement la même question à l'aller qu'au retour. Lui qui, d'habitude, se souvient de tout. Et pourquoi il reste 30 secondes sur la une de l'équipe. Son esprit est vraiment ailleurs. D'ailleurs, c'est une des seules séquences où, après avoir vu le film, le président de la République m'a dit « J'avais totalement oublié que vous étiez avec moi ce jour-là. » Et à propos de Valérie Traire-Valeur, il y a quelque chose qui surprend. À un moment donné, il y a des journalistes du Monde qui viennent faire une interview. Il y a un photographe qui prend quelques clichés dans son bureau. Et il remarque qu'il a gardé une photo qui date du jour de son élection où il est avec Valérie Traire-Valeur. On regarde cet échange. Qu'est-ce que vous proposez, Stéphane ? Parce que c'est les photos autorisées, là. C'est bien de ça. Je vois que vous avez toujours le tirage que je vous ai offert à la... Oui, très bon tirage. C'est vrai, je trouvais que cette photo était très magnifique. Magnifique. Très bien, ça va être un plaisir que vous l'ayez. Je l'ai gardée, malgré tout. Et qui avait fait la... Qui a fait la première page du Monde. Du Monde, de l'art 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 de l'art. De cette photo qui devait faire la une du Monde, parce que je filmais à ce moment-là. Pour les gens du Monde. Oui, pour les gens du Monde. Donc je me retrouve de l'autre côté. Parce qu'à ce moment-là, il y a déjà eu... Il est séparé de Balai-Trier-Weiler. Il dit, je l'ai gardé malgré tout. Sauf que trois semaines après, la photo disparaît. C'est ce que j'allais vous demander, finalement. Finalement, elle a... Après le bouquin, c'était plus tenable. Alors, on va suivre le voyage à Mayotte, la libération du dernier otage français, une rencontre avec des élus du PS qui veulent en savoir plus sur la loi Macron. Et puis tout bascule avec l'attentat de Charlie Hebdo. On est tous saisis par l'émotion. Vous aussi, on imagine, au moment de ton âge ? Oui, c'est un drôle de moment. D'ailleurs, parce que je... Autant j'étais là au moment de la libération de l'art de l'Evitch, je l'apprends avec lui. Le 7 au matin, je ne suis pas à l'Elysée. Je suis avec lui le 6 au soir pour les voeux au Conseil constitutionnel. Jospin qui prête serment. Je pensais faire quelque chose là-dessus. Et puis, j'apprends ça. Je vais à l'Elysée aussitôt. Il doit être 14 heures à peu près. Et là, je suis... Je ne sais pas que filmer. Et je suis abasourdi. Donc, je filme des choses. Mais finalement, j'ai gardé une séquence que le 7 janvier, que tout le monde a vue. C'est la plus grosse audience de la télévision. C'est la déclaration de 20 heures. Sauf que tout dépend où on va placer sa caméra. Et j'ai choisi de garder cette séquence le 7 janvier. Après, je vais tourner beaucoup le 8 et le 9, de 9 heures du matin à 9 heures du soir. Mais c'est vrai que peut-être que si j'avais été journaliste, j'aurais été davantage sur le moment. Mais je crois aussi, et Gaspard Ganser me le dit, je suis avec Mathieu Sapin, qui est un auteur de bande dessinée. Et en attendant, tous les deux, on se retrouve dans l'antichambre de Gaspard Ganser, dans le vestibule d'honneur à côté du président de la République. Et en fait, tout s'arrête. Et puis surtout, voilà, tout d'un coup, les morts qui sont abstraits portent des noms. Ils s'appellent Cabu, ils s'appellent Bernard Maris, ils s'appellent Tinius. Et voilà, je suis, je décide de poser la caméra un moment. Et c'est peut-être le seul regret que j'ai, c'est au moment où Obama appelle. J'entends qu'Obama appelle, je veux filmer. Ganser dit non, on ne veut pas avoir l'air d'instrumentaliser ce moment-là. Et voilà, c'est le regret que j'ai eu. Vous auriez pu insister un peu. Oui, je pense que d'ailleurs aujourd'hui, les médias le regrettent aussi. Mais j'ai tellement eu de choses à côté auxquelles je ne m'attendais pas. Vous disiez que l'Elysée, le regrettent, c'est aussi de la communication pour l'Elysée. Quelle est pour vous la séquence qu'ils auraient aimé couper ? Alors là, je pense que si François Hollande avait été dans la salle de montage, le film aurait été forcément très différent. Il y a des moments où il a vu le film, il a beaucoup ri. Il y a des moments où je pense qu'il était plus tendu. Mais c'est toujours difficile. Est-ce que c'est d'ailleurs... Alors je pense que le début, toute la saison été, il était vraiment sur ses gardes. Il y a des sales moments, quoi. Bien sûr, l'enveniment, je pense qu'il y a des moments où il a dû dire que ses conseillers ont un peu trop parlé, quoi. Quand il n'était pas là, il... Oui, on a le sentiment qu'il se laisse complètement entraîner par ses conseillers, par les événements. Il n'est pas maître de la situation comme à la fin. À la fin, il est davantage. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup tourné au moment des attentats, puisqu'on en parlait. Mais je ne voulais pas non plus que ça... J'en ai fait d'ailleurs beaucoup de séquences qui sont dans les bonus du DVD. Parce que je ne voulais pas que les attentats de l'hyper-cachère et de Charlie Hebdo, tout d'un coup, prennent le dessus sur le film. C'est une séquence importante. C'est toute la fin du film. Il y a la visite à la famille Merabé, etc. L'arrivée des chefs d'État. Mais je voulais qu'il y ait un équilibre aussi. Et ce n'est évidemment pas de l'actualité. Ça, c'est de l'actualité que, aussitôt passé, devient de l'histoire. Merci beaucoup. Vous parliez du DVD. C'est vrai qu'il sort demain, je crois. Demain, oui. Avec une heure de séquences inédites. Voilà. Et je crois même qu'il y a beaucoup de Patrick Cohen dans les séquences inédites. Il y a même Pierre Lescure. Il y a même Pierre Lescure. On va vraiment regarder ça avec attention. Il n'est pas conseiller du président, mais on le voit dans les séquences. Beaucoup de questions de photos, d'ailleurs. Ah ben oui, il a pris des photographes. Le président de la République dit « Monsieur le Président » à Pierre Lescure. On aime bien, nous aussi, lui dire de temps en temps « Monsieur le Président ». On va maintenant accueillir...